bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez chaudement voilà vous allez chaudement bien parce qu'avec cette canicule qui frappe plusieurs pays méditerranéens notamment en algérie où la canicule en algérie ça n'a rien à voir là en france un petit coup 33, 34, 35 degrés ils sont totalement impressionnés, apeurés, angoissés en algérie 45, 46 à l'ombre à l'ombre j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui nous allons vous parler d'une information exclusive que nous avons révélée sur algérie part voilà un coup dur un coup très dur pour l'économie algérienne et pour notamment le secteur des hydrocarbures l'action à l'administration de la sonate va mener le pays vers l'abîme à la politique employée dans le secteur des hydrocarbures le secteur du pétrole et du gaz mais 2021, mais 2020, 2021 va produire des conséquences graves pour l'économie nationale la politique de sous-investissement, de gel de tous les projets productifs importants qui a été décidée en 2020, 2021 a mené l'Algérie aujourd'hui en 2022 dans une situation vraiment préjudiciable pour nos intérêts financiers pour la simple raison que maintenant les investisseurs étrangés l'exemple le plus concret le groupe français total, le géant total, l'un des plus grands géants de l'énergie du monde a écrit la semaine dernière, un courrier officiel la direction générale à Sonatrak pour leur dire que le projet qu'il devait faire avec Sonatrak depuis 2018-2019 et dont les études ont été faites depuis 2016-2017 notamment depuis 2017 le premier premier projet pour la production du polypropylène à Arzieu Sonatrak total a affirmé, a informé directement Sonatrak mais le projet à l'adam et à l'adam d'éropé il ne sera plus rentable il a tellement traîné, il y a eu tellement de retard il y a eu tellement de mauvaises décisions autour de ce projet le projet devait commencer en 2019 il devait être terminé, la construction de l'usine, etc. le polypropylène en 2022 et la production devait commencer en septembre 2022 avec des centaines d'emplois qui devaient être créés à Arzieu et des milliers d'emplois indirects parce que le polypropylène et l'achemar est une matière importante notamment pour fabriquer le plastique et d'autres dérivés industriels je vous rappelle que l'Algérie importait jusque là, elle importe ce projet elle importait de le polypropylène ou quand elle a eu des ambitions kbars des ambitions vraiment kbars pour ne plus importer pour devenir même exportateur de polypropylène en 2017 par exemple l'Algérie a importé presque 90 000 tonnes de polypropylène l'usine a dit qui devait se faire Arzieu avec Total devait permettre de fabriquer 550 000 tonnes par an non seulement satisfaire 100 000 tonnes pour le marché national et 400 000 tonnes vers l'exportation le projet Adéjma Total dans leur réponse nous avons fait les études il était estimé à 1,2 milliard de dollars 1,4 milliard de dollars plus exactement le temps est passé l'Algérie a décidé de le jeler en 2019 à cause du hirak à cause de ce qui s'est passé la crise politique libre d'être le cinquième mandat et le pays en 2019 était paralysé aucun projet économique n'a pu être mené déjà 2020 avec le régime de l'Abdemejid Taboun dès le début de la pandémie de la Covid-19 en mars 2020 mars-abril 2020 ils ont appliqué une politique qui était catastrophique et désastreuse avec la complicité de l'actuel PDG à son attracte cette politique était basée sur le gel de tous les investissements de son attracte et de ses projets productifs ils ont puisé sur les 7 milliards de dollars sur un attracte destiné à l'investissement productif ils ont décidé de réduire de moitié plus de la moitié ce qui fait que tous les projets importants dans Habsou donc le projet Tata Total basé en 2020 en 2021 comme il y a eu une crise politique entre Alger et Paris les intérêts de la France en Algérie ont été torpillés du coup Tata Total a subi énormément les conséquences de ce bras de fer les salabines Alger et Paris durant toute l'année 2021 les relations n'étaient pas très bonnes il fallait attendre le dernier trimestre dans l'année 2021 pour que les relations s'améliquent même pas à début de l'année 2022 pour que les relations s'améliquent rappelez-vous durant 2021 il y avait plusieurs épisodes d'ambassadeurs d'Algérie des campagnes médiatiques des déclarations dans la presse avant de se réconcilier Total a subi tous les projets à les entreprises françaises notamment du géant total en Algérie a été bloqué dès l'année 2022 le monde a changé la guerre en Ukraine les coûts de production ont augmenté le coût de la matière première a augmenté parce que tout est fabriqué à partir du gaz naturel le prix du gaz a augmenté énormément et la conjoncture mondiale a totalement changé avec une volonté de l'Occident et de l'Europe de s'émanciper du gaz russe et des énergies des hydrocarbures une volonté de miser et d'accès d'encourager les industries basées sur les énergies renouvelables il y a un nouvel ordre mondial qui se dessine au-delà du projet qui était prévu à 1,4 milliard de dollars l'Union Total a refait ses calculs maintenant il faudra dépenser plus pratiquement 2 milliards de dollars pour que le projet puisse fonctionner et pour le rentabiliser il faudra l'attendre 4 ou 5 ans mais Huawei s'il devait commencer bien avant s'il avait commencé déjà en 2022 c'est que normalement il n'aurait pas encore une classe mais il n'aurait pas même pas d'acheter 2022 on ne sait même pas si le pouvoir le cas de Total avait maintenu son engagement dans ce projet il aura fallu attendre 2023 pour le rentabiliser il faut au moins 4 ou 5 ans c'est à dire qu'il y a en 2028 ou en 2029 parce qu'on peut commencer à le rentabiliser le cas de Total ils ont vibré en Algérie l'état il est instable les décisions sont gelées il y a les projets le cas de Total il y a une lettre la direction générale de Sonata il dit ce projet n'est plus rentable on a perdu trop de temps les coûts de production sont trop augmentés la matière première son coût a trop augmenté il va nous coûter cher il n'est pas rentable cela signifie quoi ? cela signifie que Total va se retirer de ce projet c'est tout qu'il va dire qu'un projet mais un partenaire ou le ton partenaire il va venir te dire non ce projet n'est plus rentable on ne peut plus garantir sa rentabilité ça veut dire qu'il faut abandonner ce projet ça veut dire qu'il se désiste ça veut dire qu'il se retire c'est un projet qui aurait pu créer des milliers d'emplois qui aurait pu créer toute une nouvelle industrie en Algérie parce que le polypropylène il est vraiment très important c'est une matière elle est utilisée le polypropylène il est utilisé c'est une matière première pour les emballages alimentaires pour certaines pièces techniques pour l'automobile pour la vaisselle pour les micro-ondes pour les tapis pour les moquets on trouve du polypropylène on le trouve partout vraiment c'est une matière première industrielle très importante il est à la base de toutes les plastiques tous les plastiques par exemple que nous consommons dans la vie moderne qui travaillent du polypropylène et bien le projet c'est un projet des centaines d'emplois où des milliers d'emplois qu'on aurait pu créer en développant une véritable industrie locale parce qu'en fabriquant du polypropylène en Algérie on aurait pu développer toute une chaîne de production industrielle on fait les emballages alimentaires on fait les plastiques on fait les vaisselles on fait certaines pièces pour l'automobile donc on aurait pu contribuer à la diversification du pays et à son industrialisation et bien le projet c'est un 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 projet parce que c'est un projet le dossier ils l'ont enterré mais comme je me disais tout fait ces vice-présidents et ces conseillers et ces collaborateurs n'ont pas égouté cette information c'est un projet 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 vous voulez ramener les sociétés chinoises pour construire le grand complexe industriel qui devait se faire à RZU vous voulez dire une entreprise patrofak une entreprise anglaise qui a été condamnée en Angleterre pour corruption en octobre 2021 et pour versement de pot de vin des dirigeants en Moyen-Orient notamment en Irak et qui est blacklistée par beaucoup de pays pétroliers et qui est un projet carité 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 le projet c'est un projet où les gens ne sont pas le président ni le premier ministre parce que il y a un projet on n'est même pas à deux ans de la fin du mandat présidentiel de Tepboun Tepboun va se retrouver va terminer son mandat présidentiel sans aucun projet on a brassé du vent pendant ce mandat présidentiel on n'a fait que brasser du vent faire des promesses retarder des projets et saboter le pays Tepboun doit absolument demander des comptes ton entourage est en train de protéger cette matière de Tepboun cette matière de Tepboun va plomber ton mandat présidentiel ils vont le saboter tu vas te retrouver à la fin de ton mandat présidentiel avec un bilan archi nul c'était le grand complexe polypropylane Tepboun Tepboun c'était parmi les plus importants projets industriels de l'Argérie on avait 3-4 projets industriels importants tu as phosphat tu as polypropylane tu as les yeux c'est des projets clés c'est des projets clés qui devaient permettre au pays tu as gargibillette dans le fer c'est des projets clés qui devaient permettre au pays de se relancer industriellement et de se diversifier industriellement enfin de se diversifier économiquement je vous rappelle en 2019 Sonatrak et Total ils sont créés une société la Tepb c'est la Sonatrak Total Entreprise Polymer et que l'Algérie devait 51% pour Sonatrak et 49% pour Total les banques algériennes devaient financer 70% de ce projet donc ils ne pourront pas le financer parce qu'elle est Total même si l'Algérie va financer ce projet ça ne l'intéresse plus de travailler en Algérie voilà parce que il n'est pas rentable même si les banques algériennes vont donner 2 milliards de dollars pour le financer mais il se donne parce qu'il n'a aucune garantie de rentabilité les coûts de production ont tellement augmenté le coût de la matière première est tellement augmenté et le marché mondial il est bouleversé par les mutations où il y a une vague verte on veut tous aller vers les grands pays industriels ils ne veulent plus dépendre des hydrocarbures pour ne pas dépendre des pays producteurs de pétrole comme la Russie et du gaz comme la Russie de Poutine donc il y a une nouvelle un nouveau repositionnement industriel dans le monde l'Algérie a raté le coche nous avons perdu trop de temps on trouve dans les commentaires après l'article ça fait bien que Total on n'a pas besoin de Total il y a Nels il y a Broula il y a ma vie avec quoi vous réfléchissez c'est des créations d'emplois qui sont parties en fumée que ce soit Total ou l'Ahmida ou l'Arabachien ou l'Amichel on s'en fout de la nationalité de l'entreprise il faut qu'on réfléchisse avec nos cerveaux arrêter ces réactions épidermiques sur le plan économique ce qui nous intéresse les emplois qui sont créés l'impact sur l'économie du pays comment les recettes fiscales que le trésor public de notre pays va engranger ou la va gagner et l'impact sur l'industrialisation du pays ce projet était stratégique était stratégique qu'on a créé des milliers d'emplois en permettant le développement de plusieurs filiales industrielles en fabriquant du polymère dans notre pays on aurait pu même commencer on aurait pu exploiter ce projet pour essayer d'exporter vers l'Afrique subsaharienne qui commence à consommer beaucoup de matières plastiques pour essayer d'exporter pour essayer d'exporter le projet de l'Afrique en France nous avons des investisseurs nous avons des investisseurs je vous avais le projet qui va se reproduire avec beaucoup de projets les projets qui ont été bloqués en 2020-2021 nous avons un problème parce que pourquoi ? parce que pour la simple raison on l'a raconté à l'Afrique beaucoup de ces projets vont coûter maintenant beaucoup plus cher nous avons fait un article voilà algérie part heureusement que les écrits restent nous avons personne ne veut nous écouter et quand la catastrophe se produit Galouha Galouha fait Algérie part on l'a dit le 10 mai 2022 quand nous avons parlé que tous les projets de Sonata renouvellement relancés souffrent d'un surcoût de 40% et une facture supplémentaire de 2 milliards de dollars tous les projets bloqués vers 2020-2021 bloqués sans aucun sens parce qu'on doit être bloqués les projets la pandémie elle est belle mais la pandémie elle va dépasser elle va dépasser on est dans la production les hydrocarbures le temps est trop précieux le temps de construire les usines le temps de préparer les gisements les infrastructures donc il ne fallait pas les arrêter parce qu'à un moment donné on savait tous les experts l'ont dit que juste après la pandémie avec la vaccination de la population mondiale la demande au niveau des produits énergétiques va augmenter elle va exploser même et les prix vont exploser et l'Algérie en tant que pays producteur de pétrole et de gaz aurait pu profiter de cette conjoncture mondiale donc il ne fallait pas bloquer les projets productifs il fallait économiser de l'argent sur d'autres secteurs au niveau de la masse salariale au niveau des expansions des filières de son attraque où là il fallait économiser de l'argent dans d'autres secteurs du pays pas le secteur des hydrocarbures qui représente 92 à 96 de nos recettes en devise je ne sais pas maintenant la raffinerie de Hassim Souad qui devait se faire en 2019 n'a pas été faite et donc la fois les coûts de production ont changé la valeur du dinard algérien s'est complètement dévaluée donc le projet va coûter encore beaucoup plus cher ou le camion d'erge il n'y aura pas de travail ou les entreprises étrangères pour aller en arbitrage inter-maçonnale ou Kaleitha ou Berisba rue de l'Bagel à deux cas les projets rue de Krof à deux cas les projets les mandalos depuis 2020-2021 ils seront oubliés ils sont en train de on veut essayer de les relancer maintenant tous les projets nous en avons parlé nous en avons parlé sur Algérie Part ça implique plusieurs compagnies étrangères Technimont les Italiens ça implique énormément de compagnies étrangères tous ces projets ont été bloqués injustement de manière irréfléchie irréfléchie maintenant donc leur relancer ces projets-là va nous coûter 2 milliards de dollars de plus en plus on n'est même pas sûr que ces entreprises étrangères voudront reprendre ces marchés pour la simple raison qu'il y a une nouvelle configuration mondiale que les coûts qui cela nécessitent des investissements encore plus onéreux d'aller avec la facture de 2 milliards de dollars d'affirmé 2022 d'aller avec l'IOM à la lumière de l'augmentation des prix de la matière des prix de la matière première et ça va coûter encore plus cher parce que les étrangers devront investir pour lancer une activité industrielle une activité plégiste ensuite vendre ce qu'ils vont produire pour rentabiliser leur investissement c'est un temps qui est lent ce temps on a perdu deux ans pour rien c'est un temps 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 il faut les projets de production on va économiser de l'argent pour ne pas épuiser les réserves de change ça s'est produit maintenant le total va partir plusieurs sociétés vont se retirer les investissements vont nous coûter beaucoup plus cher c'est l'Algérie parce que quand les projets ne se réalisent pas les emplois ne se créent pas ne vont pas de créer et quand les projets ne se réalisent pas c'est l'économie algérienne qui restera toujours dépendante de l'extraction du pétrole et du gaz pas plus et on n'aura jamais d'industrie et quand on n'a pas d'industrie on ne pourra jamais se développer et on ne sera jamais un pays souverain sur le plan économique et financier je vous donne rendez-vous tout de suite pour une autre émission